Et salut tout le monde c'est Playmo dans cette vidéo on voir comment battre le sage de cristal et alors si vous avez suivi mes autres vidéos ici on est sur les lames doubles donc on va les passer plus 3 si vous avez une arme donc essayer de la passer plus 3 c'est pas mal normalement si vous avez fait toute la zone du bois de la crucifixion vous devriez avoir suffisamment de titanic pour le faire et alors une autre chose qui peut vous être utile c'est pas indispensable c'est de récupérer l'anneau de chlorenti qui va vous booster votre régène de stamina et cet anneau vous le récupérez en fait tout en haut du camp des morts vivants vous avez l'ascenseur qui monte voir le géant et vous croisez sigmeyer en route vous lui filez un coup de main pour terrasser un espèce de grand mob qui crache du feu donc si vous poursuivez cette route là vous pouvez vous laisser tomber à partir du toit sur une tour et à partir de là vous pouvez donc tomber en bas de la tour et trouver l'anneau de chlorenti alors le sage de cristal il est vulnérable au feu et à la foudre donc appliquer une des résines et on va commencer le combat alors c'est un combat qui n'est pas très intéressant on va dire il est plutôt compliqué dans le sens où il ya pas mal de rng son opening de départ peut être multiple il peut vous envoyer une espèce de d'orbe de cristal violet qui va vous traquer et vous faire des dégâts il peut aussi faire une traînée de magie au sol qui fait pas mal de dégâts je crois que ça enlève la moitié de ma vie ici et du coup il fait des dégâts magiques et ça au début on est très vulnérable et ça fait énormément mal quand on se prend à plusieurs sortes à filer alors donc en phase une le but ça va être de lui faire un maximum de dégâts donc ici on frappe avec les lames double avec la touche l1 et en fait il va disparaître et se tp dans la zone autre part donc au son vous pouvez deviner où il va donc dès que vous entendez et que vous le repérez à courir sur lui et balancer lui un max de combo et alors si vous avez de la chance c'est que vous avez fait suffisamment de dégâts avec une arme montée plus 3 ben normalement vous devriez retarder sa phase 2 qui à peu près à moitié de sa vie il fait pop des clones qui ont tous un pv donc vous allez les pouvoir les one shot par contre du coup il faut repérer le bon le bon c'est toujours celui qui lance de la magie violette alors que les clones e balance des magie bleu donc au choix vous pouvez soit tuer les clones pour qu'ils vous laisse tranquille parce que sinon ils vous bombardent de sorts et ils font un peu moins mal que les sorts du sage mais comme ils sont plusieurs bah du coup c'est compliqué de gérer et de se soigner en même temps ou alors vous pouvez aussi foncer directement sur le sage de cristal dès qu'il va avoir eu suffisamment de dégâts il va se re tp normalement et il va faire disparaître ses clones pour réapparaître à un autre endroit et refaire apparaître ses clones donc ici mon combat il est plutôt brouillon je me fais bien spammer par les clones et le sage donc si vous avez plutôt une armure qui résiste bien la magie c'est pas mal et aussi un bouclier le premier bouclier de l'est je crois qu'on trouve à les cheveux est pas mal pour tanker la magie et voilà mon conseil c'est d'aller quand même très vite de prendre une résine pour faire un max de dégâts et de rusher le sage pour pas que le combat s'éternise donc voilà j'espère que la vidéo vous aura été utile et moi je vous dis à la prochaine